Et direction Ruelle-Malmaison, à présent on retrouve Thomas Pernet, Thomas, une campagne qui est démarrée qui s'appelle Ma Commune a du cœur. Oui tout à fait, je suis ce matin à Ruelle-Malmaison, une des communes engagées en Ile-de-France dans cette campagne Ma Commune a du cœur qui a aujourd'hui 27, bientôt 28 défibrillateurs. Alors ce matin, on est avec Chloé Lemeur, elle est la porte-parole de l'association Agila, l'association organisatrice de cette campagne. Concrètement, Chloé, c'est quoi cette campagne ? Alors nous sommes convaincus que les communes ont un rôle décisif à jouer en matière d'arrêt cardiaque et de prévention contre l'arrêt cardiaque. C'est pour ça qu'en 2013, nous avons créé le label Ma Commune a du cœur qui est cette année et l'année dernière en association avec la fondation Attitude Prévention. Et on valorise et on récompense les communes qui sont les plus concentrées sur ce sujet qui est l'arrêt cardiaque. C'est pas trop dur, c'est pas trop compliqué de convaincre des élus à ce thème de santé publique ? De plus en plus, depuis 2013, nous avons des communes qui s'intéressent à ce sujet et qui installent des défibrillateurs, qui font des formations aux gestes des premiers secours, qui mobilisent la population à la chaîne de survie. Et donc en 2013, nous avons des communes qui ont un cœur et aujourd'hui qui ont trois cœurs. Donc ça montre qu'elles sont vraiment intéressées et que c'est un sujet décisif de santé publique. Un sujet décisif sur lequel il faut s'engager. Il y a 50 000 personnes en France qui décèdent chaque année d'un arrêt cardiaque, même si le taux de surveiller a triplé ces dernières années. Il y a dans notre pays 150 000 défibrillateurs aujourd'hui contre 5 000 en 2008. Merci beaucoup Thomas Pernet et Johanna Guerra depuis Ruel-Malmaison avec cette campagne Ma Commune a du cœur que l'on retient, évidemment. Merci.